Ce matin, je veux vous parler sur un texte, ça fait des années, sur lequel je veux parler. Et je ne me sentais pas tout à fait prêt à parler sur ce texte, mais maintenant c'est un des textes, un des textes importants que j'aimerais mettre devant vous. Ça va? Le texte que j'aimerais mettre devant vous, c'est celui-ci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est un texte qui est simple à lire. Mais d'une profondeur importante. Et ce matin, on n'ira pas loin, loin, loin dans le texte. Parce que notre approche ce matin, ça sera comme une grande introduction au texte qui est devant nous. Et le seul mot du texte qu'on va voir, c'est le premier mot. Car. Alors, on a pour au moins un an et demi. Mais ce matin, j'aimerais débuter en disant ceci. L'urgence. Je pense que je suis allé un petit peu trop loin. C'est là. Ça va? Ce texte, dans un certain sens, est le fondement de notre éthique. Vous savez ce que je veux dire par le mot éthique? Notre morale chrétienne. Notre morale chrétienne, ce sont les croyances que nous avons et que nous reproduisons dans notre manière de vivre. Vous savez, en bout de ligne, une personne pratique toujours ultimement ce qu'elle croit. C'est impossible pour une personne de ne pas pratiquer ce qu'elle croit. Et là, vous me direz, oui, mais peut-être que les menteurs, eux autres, mais ils pratiquent ce qu'ils croient. Ils pratiquent le mensonge. Parce qu'ils croient que le mensonge va lui permettre d'obtenir ce qu'il veut. Une personne pratique toujours ce qu'elle croit. Et c'est pour ça, souvent, lorsqu'on travaille avec des gens en relation d'être, on part de ce que la personne pratique et on retourne aux véritables motifs et aux croyances du cœur. Parce qu'il y a un lien direct entre les deux. Et que vous le vouliez ou pas, on est tous faits de cette manière-là. Chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire trois raisons qui indiquent l'urgence de ce texte pour nous. Trois raisons pour lesquelles on a vraiment besoin de comprendre la portée de ce texte. La première raison, c'est que présentement, à l'intérieur de notre société américaine, nord-américaine, d'Amérique, nous sommes en train de vivre la désensibilisation culturelle et sociale par rapport au mal. Avez-vous remarqué? Avec les derniers événements qui se sont passés, vous avez entendu parler de cette jeune mère de famille, vous avez entendu aux nouvelles de tout ce qui se passe, et ainsi de suite. Nous sommes en plein cœur d'une désensibilisation. C'est-à-dire qu'on devient de moins en moins sensible au mal. Et il y a certainement des raisons qui nous amènent jusque-là. Et comme ce texte que nous avons devant nous va nous emmener, il faut le dire, à vivre en contradiction sur plusieurs points avec la culture actuelle, c'est important pour nous de connaître le fondement de ce qui nous fait vivre et de notre pratique chrétienne. Une deuxième raison, c'est celle-ci. La pauvreté morale de ceux et celles qui entrent dans la foi. Il faut que je prenne le temps de vous expliquer ici. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, Dieu a décidé de passer par les Juifs. Êtes-vous d'accord? Le salut vient des Juifs. Pendant des millénaires, au moins deux, Israël a été exposé à l'éternel. Quand vous lisez l'Ancien Testament, la pensée de Dieu n'est pas étrangère à Israël. Et même si dans l'histoire d'Israël, ils se sont détournés à plusieurs reprises, il reste que c'était ancré dans la culture leur compréhension du Dieu vivant, de Yahweh, de celui qui s'est manifesté avec des événements précis dans leur vie. Quand Jésus-Christ est arrivé, est-ce que Jésus a parti une nouvelle religion où il a tout simplement accompli les promesses que Dieu avait faites à travers Israël? Et quand Paul s'est converti, est-ce que Paul est devenu chrétien? Le christianisme n'existait même pas à ce moment-là. Et lorsque Paul a apparaître devant les tribunaux, qu'est-ce que Paul va dire? J'ai cru aux promesses de mes ancêtres, Jésus-Christ, la résurrection d'entre les morts. Paul, dans une parenthèse, ne s'est jamais converti au christianisme. Il ne s'est jamais converti, le christianisme n'existait pas. Paul s'est converti, mais à Dieu. Et à une nouvelle compréhension des promesses de Dieu. Pourquoi est-ce que je vous apporte cet exemple-là? C'est que la plupart de ceux de mon âge, et il y en a plusieurs ici, la plupart des gens de mon âge, nous sommes sortis du catholicisme. Nous comprenons que le catholicisme a certaines doctrines qui nous est impossibles d'accepter. Nous, on ne croit pas à la divinité de la Vierge Marie, on ne croit pas qu'elle est une intermédiaire, on croit au mariage des prêtres. Pfiou! Ainsi de suite. Mais le catholicisme nous a donné des valeurs chrétiennes. Et nous autres, nos consciences, ont été formées parce qu'on connaissait déjà la Trinité, Jésus-Christ était déjà Dieu, on savait que la Bible existait, même si on ne la connaissait pas beaucoup, on connaissait les notions du péché, les notions du mal, on savait parfaitement, par la confession, que nos consciences fonctionnaient pour nous accuser lorsqu'on faisait quelque chose. Mais aujourd'hui, avec la transformation morale de la société, une personne qui entre dans la foi n'entre pas de la même manière que moi je suis entré à l'âge de 19 ans. J'aimerais juste vous faire lire ceci. Je vais tourner mon piton. L'un des grands mouvements antéchristes, et là j'ai mis entre parenthèses qui s'oppose ou qui prend la place de notre époque, est la transformation du mal en bien, par la voie légale et par les systèmes juridiques. Toutefois, la légifération du mal n'est pas la première étape dans l'établissement du mal. La légalisation d'un mal moral est précédée par une implantation d'une valeur qui s'oppose à Christ, une valeur antéchrist, dans la culture qui change progressivement la manière de voir la réalité. Je vais vous donner un exemple ici. Avant la légalisation de l'avortement, comportement, les femmes se font avorter à la cachette. On débute un mouvement en faveur de l'avortement basé sur les droits de la femme sur son corps. Trois, on met la pression sur les politiciens pour que la loi soit établie. Par le biais de la science, on redéfinit le statut du fœtus comme n'étant pas une personne, et on déclare que la vie de cette chose est de qualité inférieure et que l'on peut en disposer. Le tout pour aboutir devant les tribunaux pour légiférer, légaliser l'avortement. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ce qui est intéressant ici, c'est que tout le monde s'est réjoui de la primauté des droits sur la femme, sur son corps, de la femme sur son corps, mais personne n'a posé la question, est-ce bien? Est-ce bien? Est-ce que vous savez pourquoi personne n'a posé la question? Vous allez le comprendre un petit peu plus loin. Maintenant que cela fait partie de la culture, il est possible pour une personne d'entrer dans la foi sans avoir de problème avec l'avortement. Tellement, tellement important. C'est bien ça. Ensuite. J'essaie de vous faire suivre. Nous sommes en train de vivre la même chose avec l'homosexualité qui est maintenant approuvée par la Cour suprême des États-Unis. Au Québec, nous vivons la même chose avec la redéfinition légale du mariage et de la famille. Si vous avez suivi les journaux, le développement dans les journaux, dans tout cela, personne ne pose la question, est-ce moralement bien? personne ne pose la question. Si vous voyez la carte, je ne sais pas si il y en a qui ont lu le journal de Montréal de dimanche passé, mais nous avions la carte des mariages, pas des mariages, des couples en union libre, le concubinage. Et regardez les taux. Si aujourd'hui, un couple choisit de se marier, il va à contre-culture. À contre-culture. Et laissez-moi vous dire que ça va augmenter dans les années qui viennent. Et plus cette notion du mariage se détériore à l'intérieur de la société, plus on va avoir des relations qui vont être courtes, des enfants qui vont avoir plusieurs pères, plusieurs mères, et ainsi de suite. Tout ça pour vous dire, j'espère que vous le voyez bien, oui, les chrétiens qui croient l'autorité des Écritures sont en contradiction avec la société. D'un côté, Dieu et l'Écriture proposent un modèle de relation à long terme par le moyen d'une alliance légale et spirituelle que Dieu enterrine lui-même. Savez-vous que dans un mariage, c'est marqué que l'homme ne sépare pas ce que Dieu, Dieu a quoi? Unis ou joint. Ça veut dire qu'un mariage se fait toujours à trois. Et qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu qui vient signer en bas du contrat. Et laissez-moi vous dire que le mariage n'a pas été donné à l'Église. Ce n'est pas parce qu'on se marie à l'Église qu'on est plus marié que si on se mariait à l'hôtel de ville. Le mariage a été donné à la société. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, une personne qui se marie devant un juge, un capitaine, où aujourd'hui, on a des contrats de 24 heures pour un membre de la famille pouvant marier un autre membre de la famille, qu'on se marie devant un pasteur, un prêtre, qu'on se marie même devant un Indien, que vous sautiez par-dessus un balai, que vous écrasiez une bouteille pleine de liquide, ça ne change absolument rien. Le jour où vous avez décidé de vous unir devant Dieu et devant les hommes, Dieu a signé le contrat. Et c'est fait. Vous êtes unis. Mais la société qui propose un modèle de relation par le moyen de la légalisation d'un comportement déjà en place. Voyez-vous, nous, les enfants de Dieu, on part à l'extérieur de la création. Et parce qu'on part à l'extérieur de la création, on entre dans la création parce qu'à l'extérieur de la création, Dieu a déjà déterminé le bien et le mal. Alors, nous, on ne va pas chercher notre éthique, notre morale dans les comportements des gens à l'église avec un vote de 51%. Nous, quand la Bible déclare une relation adultère, ce n'est pas parce que la personne a couché avec une autre personne qui n'est pas sa femme, c'est parce que quelque part à l'extérieur de la création, il y a un Dieu qui a parlé, qui a établi. Lorsque quelqu'un se fait payer en dessous de la table et qu'on transgresse le principe de rendre à César ce qui est à César, nous, on ne va pas rentrer dans la politique ou dans le monde et on va dire, écoutez, mes chers amis, voler un voleur, ce n'est pas vraiment voler. Non, non, non. Nous, on va dans l'éternité. On a le Dieu qui a parlé, qui nous a dit de rendre à César ce qui est à César. Paye tes impôts. C'est ça qu'il est en train de dire. Paye tes impôts. Mais l'idée ici, c'est que nous, notre point de départ, il est en Dieu. Tandis que sur le côté de la société, si on est, on finit par faire du lobbying, on finit par être ensemble et avoir la population avec nous, on peut faire légaliser n'importe quoi. Le comportement des gens adoptés par la grande majorité va devenir la base sur laquelle on va légiférer. Alors, on ne part pas à l'extérieur de la création. On part ultimement de l'homme. De l'homme. Et c'est pourquoi on arrive ici, le point de départ de notre moral est en dehors de la création, ayant sa source en Dieu, en sa révélation personnelle, en Jésus-Christ, et écrite, révélation écrite, les saintes écritures. Le point de départ de la morale, de la société, il est à l'intérieur de la création. Comportement de la majorité et leur légalisation. Je vais aller à la prochaine. Ainsi, les personnes qui vivent dans la culture absorbent les présuppositions de la dite culture. De la dite culture. Ils gèrent leur vie de manière, de manière, leur comportement à partir de propositions, de croyances, de prédispositions qui sont en rapport avec cette culture. Lorsqu'une personne entre dans le royaume de Dieu, par la nouvelle naissance, elle n'entre pas nécessairement avec des présuppositions, des croyances culturellement renouvelées. Je vais vous donner un exemple ici que j'ai trouvé très intéressant. Est-ce que vous avez ces exemples? Un jeune croyant est la drogue. Lorsque j'étais jeune pasteur, j'ai conduit un jeune homme au Seigneur qui était chimiste. Il a passé un an à faire de la dope et à fumer dans sa cave en louant Dieu. Pouvez-vous vous imaginer les cultes qu'il y avait tout seul avec Dieu? Ouh! Il n'était pas spirituel, mais spiritueux. Mais voyez-vous, c'est que dans sa conscience qui n'avait pas été renouvelée, et lui avait pratiqué ça, mon ami, pendant plusieurs années. Alors lui, quand il est venu au Seigneur, ça n'a rien changé. Il s'est juste à fumer, il s'est mis à fumer pour la gloire de Dieu. Jusqu'au... J'en reviens à l'époque. À un moment donné, il m'a conté ça, il a vu ma face. Il, mon ami, là, 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 il a réalisé qu'il y avait un problème. Mais pendant un an de temps, c'est ce qu'il a fait tout en glorifiant Dieu. Je vous parle d'un autre, un jeune croyant dans la vingtaine que j'ai connu qui aimait séduire les femmes pour coucher avec elles. Puis quand il est venu au Seigneur, son comportement n'avait pas changé. Pourquoi, pensez-vous? Est-ce que sa conversion était véritable? Vous me direz, oui, elle était véritable. Mais son intelligence, ses présuppositions, ses croyances qui étaient encore dans le monde. Écoutez, les quatre premiers chapitres de la lettre aux Corinthiens, c'est exactement ce qu'on a. On a une église qui veut la notoriété à partir des principes du monde. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre, moi, je suis de ta, 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 ta. Puis avec toute la rhétorique du langage, les gens voulaient être intelligents puis passer pour des intelligents. Principes du monde, l'apôtre Paul, il dit, si vous choisissez cette voie, vous reniez Christ. Je me rappellerai, j'ai le fameux concubinage combien de fois j'ai entendu « J'ai Jésus dans ma vie, le mariage, ce n'est qu'un bout de papier. » Ce n'est qu'un bout de papier. Dis-moi, pourquoi tu crois que le mariage est juste un bout de papier? Ben, la plupart des gens qui se marient divorcent. Oh, ton raisonnement ne vient pas de Dieu. Cette fameuse phrase qui dit « Parce que je me sens bien et que je la paie dans mon cœur, donc je sais que je ne peux pas être mal. » Tu as besoin de renouveler ta conviction. Tu as besoin de renouveler ta croyance. Voyez-vous, l'idée ici, c'est que nous avons besoin, nous avons un besoin urgent de réaliser le fonctionnement de la grâce de Dieu qu'on va voir dimanche prochain. qui est tellement, mais tellement, tellement important ici. La troisième raison pour laquelle je veux prêcher sur ce texte, c'est le besoin pour les chrétiens plus âgés dans la foi d'acquérir une meilleure compréhension du fondement de notre éthique, c'est-à-dire de l'obligation morale chrétienne pour la retransmettre aux néophytes dans la foi. Le néophyte, c'est le jeune qui commence, le jeune croyant. Frères et sœurs, nous avons le devoir le devoir d'instruire les jeunes croyants dans la pensée de Christ. Nous avons, comme l'apôtre Paul, le défi de nous attaquer aux forteresses qui, dans le contexte de 2 Corinthiens 10, sont les manières de penser et d'emmener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. et c'est pourquoi le texte qui est placé devant nous est de toute, toute, toute importance ici. Alors, notre texte, est-ce que j'ai bien placé le texte devant vous? Vous avez deux versions du texte. Dans la version que l'on s'est marquée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Dans la seconde de 1910, c'est marqué « Car ! » La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Moi, personnellement, lorsque je me retrouve avec une manière de phraser qui est différente, je vais toujours consulter le texte grec qui me permet de voir. Et lorsque j'ai consulté le texte grec, j'ai bien vu que le mot « car » était là. C'est vraiment le... Vous voyez l'affaire en jaune, là? Ça, c'est le mot qui veut dire « car, en effet, puisque... » Et le mot est vraiment là. Et naturellement, on se pose la question « Mais pourquoi le mot « car » est là? » C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le mot « car »? C'est marqué un petit peu ici, « c-o-n-j, point, c'est une conjonction. » Ha, 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 ha! Dites-vous, on fait de la grande mère ici, à l'église. C'est pas mal bon, j'aime ça. Gardez ici. Le mot « car » est de toute importance. Il est vraiment de toute importance. Vous allez saisir où je m'en vais avec ça ici. Car, vous avez la grâce de Dieu, d'une part, source de salut pour tous les hommes, d'autre part, a été manifestée. Quelque chose, le mot « car » veut dire quelque chose de très, très, très important. Je vais vous le mettre comme ceci. C'est marqué ici. Au premier chapitre, l'apôtre Paul parle de l'importance des anciens et des critères de sélection. Il y avait dans l'église des personnes indisciplinées, au verset 10, de vingt discoureurs et des séducteurs qui désiraient prendre le leadership de l'église. Ils bouleversaient des familles par les faux enseignements. Il fallait donc que le leadership de l'église soit capable de faire taire ces séducteurs en donnant un enseignement saint et la démonstration d'une vie vertueuse. C'est en raison de cette vie vertueuse qu'au chapitre 2, Tite devait enseigner selon la saine doctrine. Je vais vous montrer quelque chose. C'est-à-dire, je vais vous le montrer ici. Le verset 2 commence avec « Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine » dans le chapitre 2 de Tite. Et ensuite, Tite est exhorté à donner des instructions aux vieillards, aux femmes âgées. Moi, je trouve ça un petit peu raciste. Ils nous appellent des vieillards et ne disent pas les vieilles. « Hey, come on! » Ils appellent les femmes âgées. Pourquoi il n'a pas dit les hommes âgés? Laisse faire au ciel. Je vais y parler. Les vieillards, les femmes âgées, les jeunes femmes, les jeunes gens et les esclaves. Et si vous lisez le texte, ce qu'il leur demande, c'est de se conduire de telle ou de telle ou de telle manière. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il commence avec « Dis les choses selon la scène. » S-A-I-N. Doctrine. Une doctrine en santé. Vous savez ce que le mot « Doctrine » veut dire? Simple. Le mot « Doctrine » veut simplement dire « Enseignement ». Enseignement. Alors, lorsque vous dites « Voyons, la doctrine, on s'en fout là. » Faites bien attention dans ce que vous dites. « La doctrine, c'est les enseignements. » Les enseignements des apôtres. La Bible, c'est notre doctrine. Ce que les apôtres, les écrits, le Nouveau Testament, les lettres de Paul, c'est notre doctrine, c'est notre enseignement. Alors, ne mettons jamais, parce que vous allez voir ici, qu'il y a une sorte de trinité de vie dans ce que je vais vous apporter ce matin. Gardez à la pensée le fait que, quant à toi, dis ce qui correspond, ce qui est conforme à la saine doctrine. Et je vous encourage à lire le chapitre 2 et vous allez voir que dans le chapitre 2, c'est un ensemble de comportements que l'apôtre Paul demande à titre d'enseigner à l'Église. Et il y en a pour tout le monde et je ne dirais pas qu'il y en a pour tous les goûts parce que tout ce qui est enseigné là représente notre saine doctrine, notre sainte enseignement ici. Ensuite, j'arrive ici, trois clés principales qui sont tellement importantes pour nous de saisir ce matin. Nous arrivons ici à partir du verset 11, l'apôtre donne la raison fondamentale des comportements décrits plus haut. C'est pour ça que le mot car est de toute importance. L'importance de la conjonction car réside dans le lien qu'elle engendre entre les comportements exigés, les vieillards, les femmes âgées, les jeunes gens, les esclaves, les jeunes femmes et la saine doctrine. Dit les choses, les comportements qui sont conformes à la saine doctrine. Et ensuite, il va dire car, car. et lorsqu'il dit le mot car, il est en train de parler du rôle de la grâce, le rôle de la grâce, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Enseigne selon la saine doctrine, bla, 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 car. Autrement dit, le mot car connecte le verset 11 au verset 1. enseigne selon la saine doctrine parce que, en raison de, il s'est passé quelque chose un petit peu plus bas qu'on appelle la grâce. Et c'est intéressant parce que nous avons trois choses. Nous avons la saine doctrine, nous avons les comportements et nous avons la grâce. Nous avons la saine doctrine, nous avons les comportements et nous avons la grâce. Très intéressant lorsqu'on se met à concevoir le texte de cette manière-là. Si je vous le montre, ça donnerait quelque chose de semblable à ça ici. L'expérience du salut, la grâce, engendre le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire la saine doctrine. Et la saine doctrine doit conduire au comportement exigé par la grâce. Et si vous remarquez une chose qui est très intéressante dans le texte, lorsque l'apôtre Paul va exhorter Tite à parler aux différentes personnes dans l'église à partir de la saine doctrine, il va descendre au verset 11, car la grâce, et là, il va mentionner des choses. Lorsqu'on arrive au verset 12, il va le dire, car la grâce nous enseigne. Nous enseigne quoi? À renoncer, blablabla, à vivre, blablabla. Mettez tout ça ensemble et vous avez la structure de la vie chrétienne. Vous avez la structure de la vie chrétienne. Tous ceux qui ont expérimenté la grâce de Dieu doivent connaître la saine doctrine. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'enseignement découle directement de la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu, blablabla, nous enseigne, nous enseigne, nous enseigne à vivre, nous enseigne à renoncer. Il y a quelque chose dans la grâce de Dieu qui contient tout l'enseignement qui conduit à des comportements, à une manière de vivre qui est approuvée par Dieu et qui engendre, écoutez bien l'expression, la véritable liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira, libérera du péché. C'est de toute importance pour nous de saisir la portée de cette réalité-là. La grâce de Dieu, et on va la définir la semaine prochaine, nous amène à comprendre la saine doctrine qui se traduit dans des comportements qui sont dignes de Dieu. Et j'ai mis quelque chose ici, très intéressant. Commencez avec le comportement. J'ai fait venir un voyage de sable, le gars arrive dans le cours et me dit 75 piastres sans facture. J'ai dit avec facture c'est 100 piastres. Justement, je voulais sortir ma femme au restaurant et 25 piastres ce serait bon. mais regardez, regardez le sain d'enseignement rendre à César ce qui est à César. Regardez l'expérience. Je connais Dieu. Je connais Dieu. Je connais Dieu parce que je connais Dieu, je sais que je dois payer mes taxes. Puis lorsque j'arrive devant le fait dans la vie où le gars me demande de passer ça autour de la table, qu'est-ce que vous pensez que j'ai choisi? Je lui ai donné 110. Non. J'ai payé le 100 dollars parce que je voulais avoir la facture. Pourquoi je voulais avoir la facture? Parce que je connais Dieu. Puis je sais ce que Dieu veut dans son enseignement. C'est intéressant comme pensée. Voyez-vous, les trois dimensions fonctionnent de telle manière que mon expérience de la grâce de Dieu m'amène à vivre parce que je connais sa volonté. Je connais ce qu'il veut. Regardez un autre texte ici. fréquenter, ça veut dire qu'on couche ensemble. Puis aujourd'hui, tu te fréquentes deux semaines puis t'es au lit, ça ne prend pas de temps. Puis deux semaines, c'est long. Des fois, ça se fait tout de suite à la fin de la soirée. Fait qu'essaie de t'imaginer qu'un chrétien ou une chrétienne rencontre quelqu'un puis là, la personne lui dit « Écoute, ça fait trois semaines qu'on sort ensemble. » Et là, la chrétienne lui dit « Écoute, la Bible me dit que c'est en mariage seulement. L'enseignement, la saine doctrine. Ben oui, on ne sort pas tes affaires de même, tes niaiseries. Écoute, je suis un enfant de Dieu, la grâce. J'ai expérimenté la grâce. Je suis un enfant de Dieu. Je connais sa volonté, saine doctrine. Et mon comportement, ça va être « That's it, mon gars, la relation ne pourra pas continuer si tu n'es pas prêt à te soumettre à Dieu. » Voyons donc, je vous le dis, ça marche. L'expérience de la grâce nous emmène à la saine doctrine qui se traduit dans une sainte manière de vivre. Et c'est pourquoi le corps est tellement important parce que le corps vient de tout mettre les choses ensemble ici. Prenons un autre exemple. chrétien ou pas, on se divorce, Dieu veut notre bonheur. Est-ce que c'est vrai que Dieu veut votre bonheur? Trouvez-moi un verset dans la Bible qui dit ça. Trouvez-moi un verset qui dit que Dieu veut votre bonheur. dans le sens où eux autres parlent ici. Dieu existe pour me rendre heureux. C'est le sens. Parce que je sais qu'il y a des versets qui parlent du bonheur, mais vous remarquez une chose, le bonheur dans les Écritures, c'est toujours un aboutissement. C'est jamais un but. Ce que nous avons en réalité ici, ce sont des gens qui pensent à eux-mêmes, centrés sur eux-mêmes et qui ont décidé de vivre pour eux-mêmes. Saviez-vous que les chrétiens ont le droit de divorcer? Hein? C'est pas une affaire de même en public. Vous irez voir dans 1 Corinthien 7, le verset 10 et 11. S'ils se séparent, le mot séparer veut dire divorce, puis vous avez un si, qu'ils demeurent sans se remarier ou qu'ils se réconcilient. C'est ça qui arrive à des chrétiens lorsqu'ils rentrent. Et c'est la saine doctrine qui est là. Et ensuite, c'est marqué « Mon expérience de la grâce, je me suis marié devant Dieu. » Tellement important pour nous de saisir cette réalité-là. Je vais vous en donner une autre. J'arrive plus tôt ici, sais-tu bien ça? L'expérience de la grâce de Dieu qui consiste en un transfert du royaume des ténèbres au royaume de Dieu engendre une nouvelle vision du monde qui s'actualise dans une nouvelle manière de vivre. Rappelez-vous, c'est une grande introduction au texte qu'on fait ce matin. Mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est qu'il existe devant Dieu aucun être humain qui n'a pas des croyances. Dépendamment de la culture dans laquelle nous avons été éduqués, nous apportons cette culture lorsqu'on entre dans le royaume de Dieu. Et l'une des choses qui est fondamentale, c'est que dans l'expérience de la grâce de Dieu, puisque Dieu nous a sortis des ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume de son Fils, il y a quelque chose qui se passe au niveau de ce que l'on comprenait et de ce qu'on comprend. Mais, plusieurs entrent dans le royaume de Dieu avec une manière de penser qui a besoin d'être continuellement renouvelée. Et c'est pourquoi le texte que nous allons voir la semaine prochaine et peut-être au mois d'août également, dans ce texte, nous retrouvons les fondements de notre éthique. Tout repose sur un mot. La grâce. La grâce. Si nous comprenons ce qu'est la grâce, nous allons saisir, saisir la profondeur de ce que Dieu nous a fait et de ce vers quoi Dieu nous appelle. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit ici, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui afin que comme Christ est ressuscité pour la gloire du Père, regardez la ligne soulignée, je ne sais pas si je l'ai mis devant vous, oui, de même nous aussi nous menions une nouvelle vie. Nous sommes ressuscités avec Christ pour mener, pour vivre une nouvelle vie. Et comment est-ce que tu vas apprendre à vivre cette vie-là? La saine doctrine, l'enseignement que la grâce enseigne. L'enseignement que la grâce enseigne. Voyez-vous, vous avez l'expérience, nous sommes morts, nous sommes ensevelis avec Christ, l'expérience. Le but, c'est de nous emmener à une nouvelle vie. Connais la pensée de Christ, connais la pensée de Christ, c'est ce qu'il y a entre les deux. Dans Éphésiens, on le retrouve d'une autre manière, je ne pense pas que j'ai écrit le texte, mais il nous est dit, encore une fois dans Romains, mais maintenant, libérés du péché esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification, la manière de vivre et pour fin la vie éternelle. Frères et sœurs, Dieu nous appelle, Dieu nous appelle à vivre pour lui dans les circonstances actuelles. et chacun d'entre nous qui avons expérimenté la grâce de Dieu, nous devons nous exposer à la saine doctrine. Nous devons requestionner notre manière de voir les choses. Nous devons nous aligner du mieux qu'on peut sur ce que les apôtres nous ont laissé, de manière à ce que nos vies deviennent la lumière du monde. vous êtes la lumière du monde. Prendrais-je une lampe et la mettrait-elle sous mon lit? Non, non, tu l'accroches pour qu'elle soit vue. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes appelés à vivre, mais pour vivre, il faut savoir quoi vivre. Et pour savoir quoi vivre, il faut avoir expérimenté la grâce. Frères et sœurs, voici le modèle qui nous est proposé dans ce texte, dans ce long passage. Et c'est pourquoi j'aimerais te laisser avec une question. Comment va ton GDC cette semaine? Ta grâce, doctrine, comportement. Alors, j'aimerais que vous puissiez repartir ici avec un GDC. J'aurais dû faire des petites cartes, mettre ça dans votre poche et vous vous direz « Hey, j'ai mon GDC! » C'est de valeur, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Le GDC, il est ici. La grâce, la saine doctrine et le vivre. Alors, ce matin, le but de la prédication, c'était de nous faire pénétrer dans le texte, de nous emmener dans ce texte-là pour que le texte prenne vie en nous. Lorsque l'apôtre Paul a donné une exhortation à titre, il lui a donné la clé d'une vie chrétienne qui va se développer. et l'exhortation que je pourrais te dire ce matin, c'est connaît ton Dieu. Connaît la volonté de ton Dieu. Ne t'arrête pas à un sermon le dimanche matin. Lis la parole. Médite la parole. Remplis ton cœur de la parole. Il y a même un texte dans le psaume 119, verset 10, je pense, il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? » En se dirigeant d'après ta parole. Je cache ou je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est la clé. Mais la parole de Dieu, sans l'expérience de la grâce, ne peut pas produire les comportements qui nous sont nécessaires. alors au lieu d'aller te dire « Va en paix ce matin, je te dirai va en GDC et que le Seigneur te bénisse. » Amen.